Nous sommes dans la nuit du 14 juillet 2012, un jour de fête pour le pays, mais une lourde nuit de labeur pour le service du traitement judiciaire des accidents de la préfecture de police de Paris. Il est 4 heures du matin, place Clichy, une voiture vient de percuter une cycliste. La tête de la jeune femme a frappé le pare-brise du véhicule. Son pronostic vital est engagé. Le passager de la voiture est entendu par les policiers. Il est choqué par l'accident. La cycliste a brûlé le feu rouge, musique dans les oreilles. Elle est alcoolisée, elle ne voit pas la voiture qui arrive sur sa gauche. Un témoin était présent. Les témoins affirment tous la même chose. Le conducteur a roulé, plusieurs fois sur la cycliste. C'est à partir de ces éléments que le service du traitement judiciaire des accidents commence à comprendre pourquoi les blessures de la victime sont aussi graves alors que le conducteur roulait en dessous de la vitesse autorisée. Il a vu que le véhicule aurait fait des allées et venues sur le corps. C'est pas forcément du volontaire. Quand il l'a percuté, il était bourré, un DIA positif. Dans cette affaire, les torts sont partagés. Le conducteur du véhicule conduisait lui aussi sous l'emprise de l'alcool. Un fait très vite confirmé par l'éthylomètre. Fait aggravant, il a consommé des stupéfiants. Positif cannabis, merci. Embarqué au service, dans les locaux du STJA, il est placé en garde à vue, puis auditionné. Il peut y avoir une peine de prison qui est prévue. De toute façon, il faut s'attendre au minimum à avoir une bonne suspension, voir une annulation du permis de conduire. Pourquoi pas ? Bien qu'il exprime des remords, l'homme est récidiviste. Il a déjà fait l'objet d'une suspension de permis pour conduite en état d'ivresse. Dans l'attente de son jugement, ce lourd passé pourrait lui coûter 10 ans de prison. Conduite sous l'emprise de l'alcool, excéditesse, c'est en conséquence des accidents graves, voire mortels. Dans ces cas là, c'est le STJA qui est dépêché en urgence sur les lieux, au contact direct des victimes et parfois face à l'insoutenable. Il a commencé son virage et c'est à ce moment là qu'il a attrapé. Il y a ça, puis c'est les traces de sang de la gamine juste là, derrière. Dans un accident sur 10, le conducteur responsable prend la fuite. Le service utilise donc des méthodes d'enquête digne d'une brigade criminelle. On va s'efforcer de répondre aux attentes. C'est quoi l'attente ? C'est de savoir qu'est ce qui s'est passé, qu'est ce qui est arrivé à leurs proches. Et si la mortalité sur les roues de France s'inscrit dans une baisse quasi continue depuis plus d'un an, cet été fut meurtrier à l'image de l'affaire de l'avenue de Flandre. Une mère et sa fille ont été tués par un chauffard. Une affaire qui a fait la une des journaux. Notre caméra a suivi pendant plus de trois mois les investigations des équipes du STJA. Ça, ce bout là, regarde, c'est la plaque d'immatriculation à l'avant. C'est très bien qu'il s'est arrêté la première fois et qu'il a démarré. Il me l'a dit au départ, donc voilà. Moi, j'ai besoin de savoir ce dont vous vous souvenez. Recherche d'indices sur le terrain, nuit d'audition des gardés à vue, jusqu'à la perquisition. Tu veux plus pas rentrer chez toi, hein ? Bienvenue au cœur des accidents mortels à Paris, en immersion dans un service d'experts, d'enquêteurs hors normes. Et lorsque ces accidents sont graves, mortels ou délictueux, c'est le STJA, le service du traitement judiciaire des accidents qu'on appelle. Dans cet ancien commissariat du 5e arrondissement se croisent auteurs, témoins et victimes. Donc vous pensez, vous n'avez pas, vous ne savez pas si vous avez regardé ? D'accord. Moi, je vois juste quand les jambes sont prises, le corps qui avance devant et qui saute après. Ce service est unique en France. Il tourne 24 heures sur 24 avec ses 80 policiers. Tu veux que je te fasse une recherche de caméra ? A sa tête, depuis 7 ans, un patron pas comme les autres, le commandant Jean-Pierre Jurkowski. C'est un expert des accidents. On reçoit des gens en détresse. On va s'efforcer de répondre aux attentes. C'est quoi l'attente ? C'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé à leurs proches par le biais d'une enquête. Alors les gens vont vouloir savoir de quoi est mort leur proche. Et nous, on va s'efforcer de leur donner une réponse pour qu'ils puissent au moins faire leur deuil. Ces attentes des proches des victimes, le STJA va devoir y répondre. Nous sommes le 22 juillet 2012, un dimanche en plein coeur de l'été. Il est 19 heures. Appelé en urgence, le service est envoyé sur une grosse affaire, rue de Flandre dans le 19e arrondissement. Un automobiliste vient de renverser une mère et sa fille de 11 ans qui traversaient un passage piéton. Elles ne survivront pas au choc. Tu vois, il y a ça, puis les traces de sang de la gamine juste là, derrière. Percutées de plein fouet, les victimes ont été éjectées à plus de 40 mètres. Les traces témoignent de la violence de l'accident. La scène est rapidement isolée des curieux par une bâche. Les pompes funèbres, on s'est appelés. Et en cette période de grandes vacances, l'affaire a fait grand bruit dans les médias. À Paris, le week-end a été meurtrier pour les piétons. Une mère et sa fille de 11 ans ont été fauchées hier soir par un automobiliste. Les témoins de l'accident sont encore sous le choc. La dame est morte. Et la petite fille était dans le coma, elle est morte. Une petite fille de 11 ans. Mais cette émotion, le service des accidents doit la mettre de côté. Dans ce genre d'affaires, le temps est compté, d'autant plus que le chauffard a pris la fuite. Autour du corps, l'équipe du STJA commence son investigation. L'impact remonte à moins d'un quart d'heure. Pour le brigadier Laurence, les premières observations sont cruciales pour l'enquête à suivre. Les pieds vers la gauche, là, vers le trottoir de gauche. Et la tête vers le trottoir de droite, tu mets qu'elle est perpendiculaire. De toute façon, tu fais des photos. On va lister ce qu'on jette, en fait. Après, on listera ce qu'on garde. Dans cette rue très fréquentée, un témoin va mettre les forces de l'ordre sur la piste du fuyard. S'il n'a pas assisté directement à l'accident, il a vu très distinctement la voiture, avec cinq personnes à bord. J'ai vu la voiture. Oui. Je suis sûr, c'est un BMW coupé noir ou bleu-marie. D'accord. Avec cinq personnes à l'intérieur. Cinq personnes à l'intérieur. Et qui s'est arrêté devant un hôtel qui est... Oui, qui est juste... Qui est juste sur la quai de Loire, je pense. Quai de la Loire, d'accord. Quai de la Loire. Et ils ont garé pour un moment là-bas et ils ont dit... Je l'ai entendu parler du véhicule. Ils sont sortis le véhicule ou... Ils sont sortis le véhicule. Ils sont partis. Ils ont presque 10, 20 mètres. Ouais. Et je l'ai entendu parler. Je connais les gars, il faut pas laisser la voiture aussi. Donc ils ont remonté dans la voiture. Et il y avait deux mecs, enfin deux couples avec l'Archance. Et moi, on a eu un troisième corps. Ils ont parti comme... Comme des balles. D'accord. Alors votre témoignage est super important. Un témoignage capital. Les quatre passagers seraient remontés dans la voiture avec le conducteur. Ceux qui, aux yeux de la loi, en fait des complices d'homicide involontaire. Des complices aussi de délit de fuite. Dix minutes plus tard, porte de la Villette, à quelques centaines de mètres du lieu de l'accident, les policiers de la BAC appelés en renfort ont intercepté la fameuse BMW noire. Son état ne laisse que peu de doute sur la violence du choc. Une arrestation houleuse selon les policiers de la brigade anticriminalité qui ont dû pointer leur arme sur les fuyards pour les forcer à se stopper. Des fuyards directement placés en garde à vue. Sur place, le brigadier Laurence continue son investigation. Rien de particulier sur le véhicule. Ok, c'est reçu. Rien de particulier, à l'exception de ce téléphone, retrouvé sur le siège du conducteur. Petit à petit, laissez les sons poser. La voiture devient alors une pièce à conviction. On a coincé le volant avec la boîte de vitesse. Dans cette affaire d'une extrême gravité, le brigadier Laurence sait déjà que les cinq jeunes ont multiplié les infractions. Et rien ne semble pouvoir arranger leur cas. Le délit de fuite, déjà, en soi, c'est une circonstance agravante. Donc il en a au moins une, déjà. Il en a au moins deux, puisque visiblement, sa conduite était manifestement dangereuse. Donc ça, c'est aussi une circonstance aggravante. Donc il en a déjà au moins deux. Après, pour peu qu'il ait de l'alcool, du stup, je pense que... Je pense qu'il aura un peu la totale. 23h, au STJA. Une longue nuit d'interrogatoire se profile. Les gardés à vue attendent leur audition. Ceinture, lacets, tous leurs effets personnels sont confisqués. Les prélèvements salivaires sont enregistrés, puis viennent les empreintes. C'est la procédure. D'heure en heure, le profil du groupe se dessine. Ils ont entre 21 et 27 ans. Tous sont originaires de la banlieue Nord. Parmi eux, il y a un cuisinier, un serveur et un employé d'une agence de location de voiture. C'est de là que vient la fameuse BMW. Les autres, parlez avec vous ? Les auditions commencent. Les passagers sont les premiers à être interrogés. Chacun dans une pièce séparément. À ce moment de leur garde à vue, ils ne savent pas encore que la mère et la fille sont mortes. Bon, au cas où vous ne le sauriez pas, mais je pense que vous avez dû l'entendre. Dans cet accident, les deux victimes, les deux personnes, les deux sont décédés. La mère et la fille. Lui-même, père d'une petite fille de 3 ans, ce jeune homme de 25 ans est déjà connu des services de police pour vol avec arme. Au moment de l'accident, il était assis sur le siège avant droit de la voiture, juste à côté du conducteur. Comment qualifieriez-vous sa conduite au moment de l'accident ? D'accord. D'accord. Côté gauche ou côté droit par rapport à vous, côté conducteur ? D'accord. Vous avez vu que c'était une femme sur le coup ? D'accord. Les passagers étaient-ils conscients de la gravité de l'accident ? Si oui, ont-ils essayé d'empêcher le conducteur de commettre un délit de fuite ? Ces questions sont encore sans réponse. Au moment où il y a le choc, vous saviez que vous aviez percut... Que le conducteur, il avait percuté quelqu'un ? C'est sûr qu'il était arrivé quelque chose de l'heure, parce que la voiture, j'ai mis de parler et je m'en foutais. Non, mais vous saviez que c'était quand même un humain. Parce que vous m'avez parlé d'une femme avant, quand même. Donc, c'était la confusion après le choc. Tout le monde criait un peu. Avec la musique, on ne s'entendait pas. Mais c'est sûr qu'on nous dit que ça arrêtait. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, juste après, il y en a un qui dit, bon, maintenant, t'arrêtes de faire le con, je veux que tu t'arrêtes, et qu'il y en a un qui a été ferme pour lui dire de s'arrêter ou non ? Donc, sur l'accident ou sur quoi que ce soit, là, maintenant que vous repensez à tout ce qui s'est passé, vous n'avez rien, enfin, vous n'avez pas de message à faire passer, vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien d'autre à ajouter. Mais ce qui marque les hommes du STJA depuis le début des auditions, c'est le manque d'empathie des quatre passagers pour les victimes. Vous êtes allé chez le coiffeur, vous voulez remonter dans la voiture et rentrer à la Courneuve. C'est bien ça. Tout au long de son interrogatoire, cet autre passager ne formulera aucune excuse. En fait, si certains des passagers ne semblent pas prêts à coopérer avec les enquêteurs, et tentent à tout prix de défendre le chauffard, c'est qu'une partie du groupe appartient à la même famille. Bon, avenue de Flandre, d'accord. Vous me dites combien de voies de circulation ? Et ensuite ? Il y a un passage pour piétons quelque part ? D'accord. Et les piétonnes, elles étaient où ? Bah, ils étaient là, ils étaient en train de traverser. Sur le passage ? Franchement, j'ai pas vu, mais c'était comme ça, ça se fait durer pour moi, mais... C'était sur ou à proximité du passage ? J'étais à côté, mais après, ça a eu d'un peu d'un peu de temps. Mais je sais pas. Enfin, il s'est arrêté parce qu'on l'a un peu imposé, quoi. Ça serait pas arrêté, sinon il avait l'intention de s'arrêter. Je sais pas, je m'envoie aussi ça, mais... On se voyait que l'a eu peur. Le lendemain, une épreuve difficile attend le commandant Jean-Pierre Jurkowski. La famille des victimes vient d'arriver au STJA. Bonjour, vous dites à ce monsieur qu'on lui présente nos condoléances, enfin, le service lui présente les condoléances. Elle est d'origine chinoise. Voici le mari. Sa femme travaillait dans la confection à Aubervilliers. D'accord. Vous lui expliquez que l'enquête avance bien ? Outre leur fillette de 11 ans, tuée dans l'accident, ils ont deux autres enfants. Silencieuse, la famille reste digne face au drame. Comment il se sent, ça va ? Il récupère, enfin... Il n'est pas encore... La vie est cassée. Quelques mots de réconfort. C'est aussi le rôle du STJA dans ces moments douloureux. Au revoir. Monsieur. Monsieur. Mais pour aider les familles à faire le deuil, le service doit surtout faire toute la lumière sur ce drame. Au lendemain de l'accident, les policiers verront plus clair. Ils auditionneront le conducteur du véhicule. Un jeune homme de 23 ans, condamné à 4 mois de prison pour conduite sous l'emprise du cannabis. Ils découvriront aussi les images du drame. Mettront le chauffard sous pression jusqu'au domicile de sa famille. Et obtiendront, vous allez le voir, les aveux des passagers. Traquer les jeunes chauffards avant qu'ils ne commettent l'irréparable, c'est une démission de cette nuit pour la police de la route. A la manœuvre, le brigadier-chef Patricia. Bonsoir tout le monde. On va tabler principalement donc tout ce qui est infractions, sens interdit, les feux rouges. S'il y a un véhicule qui a besoin de renfort, un véhicule en difficulté, donc soyez bien à l'écoute. On essaiera de faire à chaque fois des dépistages. Éthylotest suivi de l'éthylomètre, dépistage stup. Messieurs, dames, à vos services. Il est 3h du matin. Les équipes quittent le 13e arrondissement. Direction l'ouest parisien pour le brigadier-chef Christian en voiture banalisée. Un secteur qui n'est pas choisi par hasard. C'est des secteurs où il se passe toujours quelque chose la nuit, les Champs-Elysées. Ça attire les touristes et les personnes pour faire la fête. Patricia et son équipe patrouilleront eux dans le nord de la capitale. Le taxi, là, non, mais... On va un peu le contrôler, le taxi, là. Un taxi qui franchit une ligne blanche, un badaud qui grille un feu rouge téléphone à la main, un autre qui emprunte le couloir de bus. Bonjour, monsieur. Quand le feu sera vert, on se mettra sur la droite. On procèdera à un contrôle. Patricia procède à quelques petits rappels à l'ordre. Mais cette nuit est plutôt calme. Bonsoir, messieurs. Vous restez pas au milieu de la route. Vous voulez vous faire renverser ou quoi ? Si vous avez un taxi, vous vous attendez là. Sur le secteur, vous voyez qu'il y a des gens qui sortent d'une soirée, qui sont un petit peu éméchés, qui cherchent un taxi ou alors un octambus. Ils sont en plein milieu de la route. Ils font pas forcément attention. Donc voilà, malheureusement, ce sont des victimes en puissance. Des victimes, mais vous allez le voir pour certains de potentiels meurtriers. Car le jeudi soir, ce sont les soirées étudiantes et des jeunes fêtards sont parfois très alcoolisés à la sortie des boîtes de nuit. Porte-maillot à l'entrée de Neuilly-sur-Seine. Christian et son équipe viennent de repérer un véhicule qui zigzague. Il ordonne à l'automobiliste de s'arrêter. L'homme est ivre volant. Mais alors que Christian va chercher l'étilotest, un événement vient soudain bouleversez le contrôle. Une voiture vient de déraper en plein rond-point de la porte-maillot. Le chauffard fonce à grande vitesse droit dans la gueule du loup. Christian est contraint de dégainer son arme. Dans la voiture, 3 jeunes qui rentrent de soirée. Ils étaient en direction de la banlieue ouest. Bonsoir. Bonsoir. Vous me donnez les clés du véhicule ? Non, j'avoue, c'est plus con pour rien. Le conducteur prétend ne pas être au-dessus de la limite autorisée. Je sens l'alcool d'ici. Vous n'êtes pas positif. Tout va bien, monsieur. Il semble être inconscient des risques qu'il vient de faire prendre à ses passagers, mais aussi aux autres automobilistes. Mais non, mais j'avoue, putain. Ouais, ouais, ouais. Je suis jamais le con. Voilà. À Paris, un tiers des individus impliqués dans les accidents de la circulation sont des jeunes, entre 18 et 24 ans, surtout dans les tranches nocturnes. L'alcoolémie est la raison principale avec le phénomène du binge drinking. Boire beaucoup et boire vite. Quand on est que le monsieur prenait la route pour un circuit, il s'est gravement trempé, là, pour l'instant. 0,73 mg par litre d'air expiré, soit 1,46 g par litre de sang. C'est près de trois fois la limite autorisée. 5h05. Donc là, effectivement, le monsieur est délictuel. Ce soir, il risque de payer très cher sa folie. Ses rêves professionnels s'envolent. Peut-être sérieux, mais récidiviste, car ce jeune homme de 22 ans sort tout juste de son permis probatoire et a déjà perdu 6 points pour conduite en état d'ivresse. Il passera la nuit en cellules de déclisement. Vous approchez. On vous emmène. Ce qui a tendance à l'énerver. Le jeune homme perd son sang froid. Vous énervez pas, monsieur. Vous ne vous contratez pas. Vous ne pouvez pas se contracter. Arrête de tirer ma baisse comme ça. Montez dans le véhicule. Montez dans le véhicule. Montez dans le véhicule. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Montez dans le véhicule. C'est bon. C'est bon. Voilà. Allez, on va au milieu. On se pousse. Présenté ce matin-là à un officier de police judiciaire, son permis sera suspendu. Il ne pourra plus conduire pendant plus de 6 mois. Quasi simultanément, sur le 8e arrondissement de Paris, Patricia va avoir affaire à une autre sortie de soirée étudiante. Le véhicule de police s'engage à la poursuite d'un petit scooter roulant anormalement vite. Le 50 centimètres cube lancé à 70 kilomètres heure n'a rien à faire dans ce tunnel totalement interdit aux petites cylindrées. Cette voie vous est un peu interdite. C'est un 49,9. Donc on va mettre le scooter déjà là, hein, s'il vous plaît. Si on fait un dépistage alcoolémique, vous avez bu, monsieur ? Vous avez fait attention. Vous avez fait attention. Le jeune homme, issu des beaux quartiers, souffle dans l'éthylotest. Il va souffler là-bas, c'est positif, je pense. Ouais. Résultat positif, Patricia va maintenant mesurer son taux d'alcool à l'éthylomètre. Mais le jeune homme, pris au piège, fait traîner l'affaire. Il ne veut pas souffler. La situation prend une tournure de pièces comiques. Mais là, vous faites quoi, là ? Mais vous faites quoi, là, monsieur ? Monsieur ? Non, non, mais alors, pas sur la route, non, mais n'importe quoi, là. Allez. Et vous l'écoutez comme ça, il vous dit, et donc vous faites, et juste avant, vous échauffez. Waouh. Ah, je n'ai pas vu ça encore, hein. Ah, ça, je n'ai pas vu. Bon, monsieur, s'il vous plaît. Mais Patricia décide de couper court à la rigolade, car le jeune homme tente en fait malicieusement de gagner du temps pour faire baisser son taux d'alcoolémie. Vous refusez de souffler ? Non, je vous demande de souffler. Donc soufflez maintenant. Je vous demande de souffler. Le conducteur ne le sait peut-être pas, mais s'il refuse de souffler, l'infraction sera considérée automatiquement comme un délit. Patricia, il ne veut pas souffler. Ça ne fait rien, on l'emmène. Ça ne fait rien, non, non, ça ne fait rien. On vous emmène. On vous emmène. Je souffle, je souffle. Non, monsieur. Alors, attendez, c'est la dernière fois. Sinon, délit caractérisé, il refuse de se soumettre. Et là, c'est garde à vue direct. Après une dizaine d'injonctions, le jeune homme récalcitrant finit par céder. Combien ? 0,41. C'est juste au-dessus du taux contraventionnel. C'est un délit. Vous êtes soumis à un dépistage stupéfiant. Donc vous ne prenez rien, pas de cannabis ou autre. Le jeune homme nie. D'accord. Vous allez un peu le sentir. Depuis 2008, la police est équipée de ces tests permettant de détecter cocaïne, héroïne ou cannabis. Associé de l'alcool, le cannabis multiplie par 15 le risque d'accident. Un mélange détenant observé dans plus d'un tiers des accidents mortels. Vous prenez un peu de résine de temps en temps ? Mais quand Patricia réitère sa question, il avoue enfin consommer occasionnellement du hashish. C'était quand la dernière fois ? C'était la mentière. L'étau se resserre sur l'interpellé qui se confie à Patricia. Puis voilà quoi. Mon mère me dit tous les jours, je te paye une école de commerce à 10 000 euros l'année et puis je ne vois que sortir. On va être content quoi. La cerise. Ah putain de merde. Le test de stupéfiant s'avère positif. La conduite sous l'emprise de la drogue couplée avec l'alcoolémie peut entraîner une peine de 3 ans d'emprisonnement et 9000 euros d'amende. Bon monsieur, donc vous allez nous suivre dans les locaux. L'étudiant risque gros. Il craque et fond en larmes. Vous allez être présenté à nos PJ. Le jeune homme est conduit au commissariat du 13ème. En France, près de 4 jeunes tués sur 10 ont été victimes d'un accident dû à l'alcool. Vous avez de quoi noter ? Retour au STJA. L'enquête sur l'affaire de l'avenue de Flandre continue pour les policiers. Autour du commandant Jurkowski, une équipe recérée. Il faut des réponses. Donc si je comprends bien, il est connu pour cette ferie d'enlever déjà son permis de conduire et surtout pour une infection qui est similaire à celle d'hier malheureusement. risque de mort ou infirmité pour autrui conduit malgré l'usage de stupéfiants. Pourtant, le commandant va avoir du mal à poursuivre le briefing. La pression est forte. Le téléphone ne cesse de sonner. L'affaire fait grand bruit. Et c'est toute la hiérarchie policière qui veut comprendre. Monsieur le premier. Allo. Oui, l'aspect, monsieur le directeur. À l'autre bout du fil, le directeur de la sécurité de Paris. Il annonce au commandant la venue du ministre de l'Intérieur sur les lieux de l'accident. À quelle heure il sera le ministre ? Tout le monde est pris de court. Car avec ces interruptions à répétition, le briefing est pour l'instant au point mort. Finalement isolé de l'extérieur, le commandant et son équipe vont pouvoir enfin faire le point. Les questions ? Alors, on a un peu encore du mal à décanter ce qui s'est passé. Mais on aurait des piétons. Donc c'est une femme et sa fille de 11 ans qui traversent le boulevard. Venant du terre-plein central, semble-t-il du terre-plein central. Et d'allant donc de la gauche vers la droite selon le sens de la situation de la voiture. La personne traverse de la gauche vers la droite. Eux, le chauffeur double par la droite un véhicule et vient heurter et renverser ces deux personnes qui décèdent sur le coup. La mère décède sur les lieux à 19h23. La fille décède à l'hôpital à 19h50. Les passagers indiquent que le choc aurait lieu sur le passage piéton. Là, ils dépassent par la droite un véhicule et les piétons traversent ici. D'accord, c'est un deuxième passage piéton. L'itinéraire de la voiture folle est maintenant établi. Ce dimanche-là, les cinq jeunes se rendent chez un coiffeur de la capitale, quartier Château d'eau. Boivent quelques verres, fument des joints et vers 19h remontent à Vivalure, l'avenue de Flandre pour entrer chez eux. C'est sur ce passage piéton qu'ils percutent la mère et sa fille. Ils s'arrêtent quelques centaines de mètres plus loin et repartent à fond pour échapper aux témoins. Puis ils s'arrêtent de nouveau, descendent de la voiture, tergiversent et repartent ensemble jusqu'à leur interpellation. Le conducteur, le voici. Et comme ses passagers, sa première réaction témoigne du manque de considération pour les victimes. Un truc comme ça, normalement, c'est la prison ou quoi ? Euh, je sais pas. Ça dépend. Ça va dépend de votre comportement. Ça dépend de plein de choses. C'est un multirécidiviste. A 23 ans, il est connu dans pas moins de 22 affaires par les services de police. Alors, pour quel fait vous êtes connu, dites-moi ? Bah, pour vol. Pour vol. Pas de garde. Il prétend qu'il ne roulait pas vite. Sa version diverge des témoins. Je ne roulais pas doucement. Vous voulez que je m'attarde ? Vous rouliez comment, alors ? À allure normale, pas normale ? Pour vous, c'était une allure normale ? Après ? Bah, après, elles ont dû se traverser. J'ai pas écouté la petite fille. Je me rappelle d'une asiatique. Pour l'instant, le jeune homme n'en dira pas plus sur sa responsabilité. Au moment de l'accident, il roulait sans permis. Il avouera cependant posséder un duplicata obtenu grâce à une fausse déclaration de perte. Ce faux permis, les enquêteurs du STJA ont bien l'intention de mettre la main dessus. Direction donc, le domicile du prévenu, il vit chez sa sœur. Ouvrez la porte, s'il vous plaît, vous faites le cinéma devant ma mère. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Sur place, c'est donc la sœur, mais aussi la mère du chauffard, qui vont avoir affaire aux enquêteurs, ce qui le met hors de vie. D'écoute ce que je vais te dire. Il vit ma mère. Il veut pas rentrer chez toi. Il veut pas rentrer chez toi. Tu ne lui fais pas rentrer chez toi, hein. Et il me dit où elle permet que tu te cesse. Oh, la *** ! Le jeune homme est très agité. Il ne supporte pas que sa sœur collabore avec les policiers. Sous le coup de la colère, il admettra même que le faux permis n'est pas ici. Calme, calme, calme ! Non, non, non ! Ça t'apprendra, putain ! Alors, de ton adresse, ça t'apprendra. Maintenant, ils vont aller retourner chez toi, vas-y. Vas-y, pour un permis qui a même pas chez toi. Vous allez rester avec lui dans la voiture. Nous, on va monter avec la jeune fille. La perquisition dure une demi-heure. Pendant ce temps dans la voiture, le chauffard est maintenu par trois policiers. Il se calme. Finalement, le STGA ne trouvera rien dans l'appartement familial. Au même moment, grâce aux caméras de vidéosurveillance, les policiers vont découvrir une information bien plus probante. Depuis le début de l'affaire, tous les témoins décrivent un bolide lancé à toute allure. Une version réfutée par les cinq jeunes. Alors, qui dit vrai ? Les policiers ont les moyens de vérifier, grâce aux 1300 caméras de surveillance qui quadrillent jour et nuit la capitale. On n'a pas de caméras qui filment directement la zone de l'accident. Donc, on prend les caméras qui sont situées en amont et en aval. Donc, on essaie de retracer le parcours de ce véhicule avant et après pour voir sa façon de conduire puisqu'on n'aura pas l'accident. Les policières viennent de trouver la trace de la voiture sur les images. Ah putain ! Sur la file de droite, on voit une voiture qui dépasse à vive allure. C'est bien celle du chauffard. Contrairement à ce qu'il dit, il roule à près de 90 km heure. Trois secondes plus tard, c'est le drame. La foule attirée par le bruit commence à courir. Le chauffard s'enfuit et passe à fond devant une deuxième caméra. Et là, regardez bien, on distingue une tache blanche sur le pare-brise. C'est le point d'impact, le choc, qui a tué la mer. La preuve par l'image est accablante. A l'évidence, dans cette histoire, tous n'ont pas dit la vérité. Au fil des heures, les copains du chauffard commencent à le lâcher pour minimiser leur degré de responsabilité. Quand la voiture, elle s'arrête devant l'hôtel, vous êtes en droit de descendre. On est bien d'accord, hein ? Non ? Vous décidez de remonter dedans et de partir. Donc il faut assumer après. Il faut assumer après. C'est lui qui nous a dit monter dans la voiture. Eh bien, vous n'êtes pas assez grand pour dire non, moi je monte pas et je retourne voir la maman et l'enfant et les aider. Ils ont peut-être besoin d'aide. Vous avez le paix, il a perdu sa fille, il a perdu sa femme. Lui, il en a jusqu'à la fin de sa vie. Je comprends. Vous comprenez ça ? C'est l'autre chose, c'est ça ? C'est qu'on ne veut plus vous entendre vous plaindre. Vous avez certainement... Mais si, mais vous avez certainement des mots d'esprit, monsieur. On va en dire plus, hein ? Mes collègues vous entendront, vous verrez bien avec eux. Maintenant, c'est vous exactement ce qui s'est passé. Ce n'est pas moi qui va vous dire quoi. Mon chien, c'est très bien. C'est tout ce qu'on vous demande. Si déjà vous dites la vérité, c'est très bien. Sauf que pour l'instant, il y en a quelques-uns ici qui n'ont pas dit toute la vérité. Ou en tout cas, qui ont oublié de dire des choses. Moi, moi, franchement, j'ai oublié de dire des choses, mais là, je vais dire... Après 24 heures de garde à vue et une nuit passée en cellule, c'est maintenant au tour du grand patron de faire passer aux aveux les 4 passagers. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi vous n'avez pas apporté assistance aux personnes sur place ? C'est de la peur. La peur ? Il a commencé à avancer. Moi, j'ai commencé à crier. Je lui ai dit d'arrêter. Vous aussi, vous avez une part de responsabilité. Vous avez pu lui dire de... Non, mais en fait, on lui a dit de s'arrêter. Il ne s'est pas arrêté. Par contre, non. Oui, il est bloqué. Et il a passé la deuxième. Il a commencé à avancer. Il est roulé de là. Il est roulé plus que vite. Donc, pour éviter toute... Genre pour relever la plaque. C'est lui qui a eu l'idée de repartir dans la voiture et de repartir ? Oui. Vous avez pas essayé de lui dire, écoute, viens, on va aller voir la police ? Non, moi, ce que je veux, sincèrement, c'est partir. À les entendre, les passagers n'ont visiblement pas compris qu'ils risquent la prison. S'ils sont reconnus complices d'homicide involontaire, ils pourraient passer les 3 prochaines années derrière les barreaux. Le fait que certains n'expriment aucun remords pourrait même être une circonstance aggravante. Le conducteur en aurait-il pris conscience ? Au bout de 48 heures d'interrogatoire, il finit par assumer pleinement sa responsabilité. Là, j'ai tué une fille et ça m'amène. Même s'il faut que je lui dise en prison, j'irai en prison. De toute façon, j'assumerai mes actes, ça c'est sûr et certain. Dans l'attente de leur jugement, les 4 passagers ont été laissés en liberté. Le conducteur, lui, a été incarcéré et mis en examen pour homicide involontaire aggravé par un délit de fuite. S'il est reconnu coupable, il risque de passer 10 ans en prison. En un peu moins d'un an, le STJA a traité 20 accidents graves, couplés de délits de fuite. Téléphoner au volant, franchir une ligne blanche ou un feu rouge, ces infractions peuvent sembler mineures face aux images que vous venez de voir, mais elles ont aussi parfois des conséquences fatales. Ce matin-là, le gardien de la paix Nicolas va repérer, puis sanctionner ses infractions presque anodines pour un conducteur parisien. Depuis 3 ans, Nicolas appartient à la compagnie motocycliste de Paris. Sur son casier, des articles de presse qui traitent de la sécurité routière, la baisse du nombre de morts sur la route, Nicolas en a fait son cheval de bataille. Dès que je me lève le matin et je me couche le soir, j'essaye de faire en sorte que c'est un peu moins de blessés et de morts chaque jour sur la route. Donc voilà, dès que je vois un article dans le journal, je le prends et je le mets sur mon vestige. Ce matin, Nicolas patrouille en moto banalisée. Ce type d'opération est régulier. On appelle ça dans le jargon policier un DCI, un dispositif civil d'intervention. Les gens qui sont susceptibles d'être dangereux pour les autres, on va essayer de leur expliquer qu'ils sont pas tout seuls sur la route. Donc ça va se passer par le dialogue et généralement par des amendes également. Voilà comment ça se passe. Et une matinée bien chargée attend notre gardien de la paix. Le soleil se lève sur Paris et quelques minutes de patrouille suffisent pour que Nicolas repère une première infraction. Voilà, on a un monsieur qui est au téléphone. Alors regarde bien, regarde bien, regarde bien. Regarde bien, voilà, c'est ça. On va le contrôler, on va lui expliquer. Le téléphone au volant, c'est fréquent chez les véhicules utilitaires. Une pratique qui multiplie pourtant par quatre, le risque d'avoir un accident corporel. On est pas tout seul. Bonjour, monsieur. D'accord. Conduire avec une main, c'est... C'est pas possible à Paris, c'est pas possible. Ils regardent pas autour d'eux, ils pensent qu'ils sont tout seuls, qu'il va y avoir jamais d'accident. Il suffit d'être confronté une seule fois à un accident pour... Bah, pour comprendre que la vie, on en a qu'une, qu'il y a des victimes au bout et que, allez, ils y sont pour rien. Nicolas sait de quoi il parle. C'est un ancien aide-soignant des hôpitaux. Ce matin, comme à son habitude, il ne laissera rien passer. En fait, vous pouvez pas faire un geste ? Non, monsieur, je peux pas... Je peux pas faire un geste. Parce que vous êtes... Vous êtes pas tout seul sur la route. Alors, on est là un peu pour expliquer aux gens... Qu'il y a des dangers, qu'il y a des risques. J'espère que le message passe. Quelques centaines de mètres plus loin, dans un trafic typiquement parisien, Nicolas repère une autre voiture fendue dans la masse. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous avez un W garage ? C'est un monsieur de garage. Du coup de remplacement. Vous êtes le garagiste ? Non, je suis... Le concessionnaire ? Ouais. Vous êtes le concessionnaire ? Ah, c'est pas moi, mais c'est un ami. Ah, c'est un ami. C'est pas moi. Vous êtes un client du garage, en gros. Voilà, d'accord. Circuler avec un véhicule immatriculé en W, c'est réservé uniquement aux professionnels de l'automobile. En aucun cas aux particuliers. Nicolas vérifie donc que la voiture ne soit pas volée. Je fais des véhicules volés, s'il vous plaît, par numéro de série. Je vais vous donner le numéro de série. Comment est-ce qu'après ? Ouais, c'est reçu. Je vous remercie beaucoup. La voiture n'est pas référencée dans le fichier des voitures volées et le permis du conducteur est valide. Mais, drôle de coïncidence, l'avant-veille, Nicolas a déjà arrêté un véhicule du même type. Au volant, le frère de cet automobiliste, il roulait avec un permis annulé. C'est quoi, carré ? Oui. Ah, c'est vous, il y a le contre-d'hier. Il n'y a pas hier, avant-hier. Il y a quelques jours. Ah, un petit temps. Ouais. C'est curieux, on a monté petit. Quoi qu'il en soit, Nicolas va sanctionner l'utilisation de ce véhicule immatriculé en carte garage. Mais il n'immobilisera pas la voiture. Il a une amende de 90 euros, le conducteur. Je vous ai promis qu'il allait rentrer au garage, redonner la voiture. Le garage est vraiment très près. Très près d'ici. On a vérifié au niveau de l'adresse. Donc, on le laisse repartir. Et voilà, un peu de tolérance parce que le garage est prêt. Voilà. Mais à Paris, le fléau, c'est le deux roues motorisées. Nicolas, elle les a dans sa ligne de mire. Les conducteurs de scooters 50 centimètres cubes, autant que les motards de gros cylindrés, s'affranchissent bien souvent des règles du code de la route. Ce matin-là, l'équipe de Nicolas va relever 5 infractions, dont celle-ci, un franchissement de feu rouge en pleine place de la Bastille. La vulnérabilité sur un deux roues s'exprime en quelques chiffres à Paris. En 2011, la préfecture de police comptabilise 403 cyclomoteurs blessés grièvement. Pire, les deux roues représentent un tiers des tués sur les routes. 16 victimes, dont 13 d'entre elles, étaient responsables de leur accident. Vous allez patienter quelques minutes pour la verbalisation. Là, s'il y a une collision, ça fait très mal. On est sur la place de la Bastille, il y a beaucoup de monde. Voilà, c'est dangereux. Vous pouvez y aller, monsieur. Direction maintenant le périphérique. C'est ici un terrain de jeu apprécié des fous du guidon. En 10 ans, le nombre d'accidents a bondi. En cause, la vitesse excessive. Elle est responsable de près de la moitié des collisions. Et il ne faudra pas attendre bien longtemps pour constater la première vitesse excessive. Une moto de gros cylindrée roule à près de 130 km heure, soit 50 km heure de plus que la vitesse réglementaire. Elle est poursuivie par les policiers. Ce genre d'infraction, en véhicule banalisé, Nicolas y est en permanence confronté. Tout l'intérêt de la moto est de pouvoir intervenir immédiatement. En quelques secondes, les forces de l'ordre mettent la main sur le chauffard. Plus de précédés, le périphérique était moins bouché que d'habitude. Et voilà, c'est spécial. Monsieur le reconnaît, il est honnête. Au moins, c'est quelque chose de salutaire pour lui. On va le faire un balisé néanmoins pour cette infraction. Cet excès de vitesse est sanctionné de 90 euros d'amende. Ne disposant pas de radar embarqué sur la moto, les policiers ne peuvent se référer qu'à leur compteur pour établir l'infraction. Mais sans valeur légale, aucun point ne sera retenu sur le permis du chauffard. Sur le périphérique, ce matin-là, les policiers ne sont pas au goût de leur peine. Un T-Max passe soudainement sous leur nez. Nicolas accélère et tente de rattraper le motard. Problème, le périphérique est encombré et le chauffard a pris de l'avance. La course poursuite dure déjà depuis deux minutes à 150 km heure. À tout moment, une voiture peut changer de fil et devenir un obstacle mortel pour les policiers. Nicolas prend tous les risques, doublant même les voitures par la droite. Les lits du pilotage moto jouent à la roulette russe, mais parvient à intercepter le chauffard. Le moteur, à chaque fois qu'il y a une voiture qui ne serrait pas assez, il était fait sur les portières. Là, il y a quand même un manque de respect assez important. Donc déjà, la première verbalisation, ça sera la vitesse excessive sur le périphérique. Pour chasser ces fous du guidon, c'est le quotidien de Nicolas. Ce sont pour lui et les risques du métier. C'est stressant parce qu'on frôle les voitures. Mais la personne qui est en scooter devant nous avec sa grosse cylindrée, il est dangereux. Il faut qu'on l'arrête, il faut qu'on le contrôle, il faut qu'on lui explique qu'il est pas tout seul. La peur, le stress, il est là. C'est pas parti du métier. Des interpellations dangereuses qui ont valu cet été là une dizaine de motards de la compagnie, des accidents parfois très graves. Retour au STJA. La journée est plutôt calme. C'est un des rares moments de répit pour le service. Si l'accident dramatique de l'avenue de Flandre est encore dans tous les esprits, un autre drame sur 11 octobre va marquer les policiers. Le service est appelé sur un accident mortel. Un poids lourd vient de tuer un cycliste qui circulait à Vélib. D'accord, là je suis actuellement sur la rue Cardinier, sur l'accident mortel. Sur place, les policiers du 17ème ont sécurisé le périmètre. On va le mettre devant, il va remplacer le cap, ok ? L'accident est survenu à l'entrée de ce chantier dans le 17ème arrondissement de Paris. L'homme de 58 ans est mort sur le coup. Les 3 essieux du 33 tonnes ont roulé sur son corps. Ce genre d'accident mortel reste assez rare dans la capitale. Pourtant ces dernières années, les cyclistes sont de plus en plus nombreux et cumulent les imprudences. Les gens ne sont pas encore assez prudents. À Paris, la circulation est très dangereuse, il faut vraiment être très vigilant à vélo. Du côté du STJA, 3 drôles de dames sont sur l'affaire. Il était plutôt par là, plutôt par là, plutôt par là. Parmi elles, Sophie, 28 ans. C'est sa première enquête d'envergure au sein du service. Pour elle commence une course contre la montre. J'ai un témoin qui était vraiment en face au moment où ça s'est passé. Donc on a deux personnes qui arrivaient en face de l'accident. On a les mêmes versions. Donc normalement, on a à peu près les circonstances de l'accident. Dans le fourgon du STJA, le conducteur du poids lourd est en état de choc. Il est placé en garde à vue et entendu par les agents du service. Au même moment, la gardienne de la paix Sophie entend le principal témoin du drame. Il va donner des informations extrêmement précises et précieuses pour cette enquête qui démarre. Vous êtes positionné où au moment des faits ? Au feu rouge en venant du pont Cardinal. Je m'apprêtais à tourner, donc je me suis légèrement déporté. Quand c'est passé au vert, le cycliste était lancé et arrivé ici, à peu près ici. Bah lui, il a commencé son virage et c'est à ce moment là qu'il l'a attrapé. L'homme est chef de la sécurité de ce chantier. Il n'en est pas à son premier mort sous ses yeux. Bah ça fait toujours quelque chose évidemment. Parce qu'on se dit que si on avait réagi un peu plus tôt, la personne s'en serait tirée. Mais dans mon travail, malheureusement, je vois des accidents. Donc on n'est jamais habitué, mais bon. Après, on est moins bien, moins marqué que les fois, que la première fois en fait. D'autres informations vont venir corroborer les propos du témoin. Les données de ce que l'on appelle le chrono tatigraphe, la boîte noire du poids lourd. Il est détaillé et l'itinéraire précis du véhicule. Dans ces cas là, c'est la compagnie motocycliste qui est habilité au recueil de ces données. Il atteint 15 kilomètres heure pendant 5 secondes. C'est ça ? C'est pas trop. Pour lui, c'est des demi-secondes. Ah bah, il s'en rende pas compte. C'est normal. 5 secondes et après, il avance 3 kilomètres heure. Il fait 2,70 m. Voilà. Et après, il fait 2,70 m. Moi, j'attendais votre compte rendu parce que je vais appeler le parquet après. C'est le ticket de l'agent aujourd'hui. Le conducteur se serait d'abord arrêté, puis serait reparti faisant passer la 2e et la 3e roue du camion sur la victime. Un élément important dans cette enquête. Il s'arrête parce qu'il y a des gens qui crient et tout. Il ouvre sa fenêtre. Il regarde. Il voit rien. Il continue. Et là, le cycliste passe sur les 2 autres roues. C'est maintenant l'heure des constatations pour la gardienne de la paix, Sophie. Et dans cette entreprise, chaque détail compte. On a combien en partant de zéro, se mettant sur l'autre côté ? L'équipe du STJA marque les traces, mesure les distances, prélève le sang jusque dans les moindres recoins. Autrement dit, relève les indices comme sur une scène de crime. C'est indispensable pour expliquer les circonstances de l'accident. Mais aussi parce que tout cela aura disparu avec le rétablissement de la circulation. 34,70. Ça, c'est fait. Dans cette enquête, la jeune gardienne de la paix, Sophie, peut alors compter sur le Major Joël. C'est un ancien du STJA, un spécialiste des accidents. Le corps, lui, est légèrement projeté. Il tombe. Le vélo chute ici. Il pleut, tout est mouillé. Les indices sont difficiles à retrouver. Donc l'oeil de l'ancien derrière ses lunettes peut toujours être traité. Mais cette affaire est très coriace. Il reste beaucoup de zones d'ombre pour les policiers. Le déroulement de l'accident n'est pas encore clair. Mais un élément, pourtant sous leurs yeux depuis le début, vient soudain éclaircir les circonstances du drame. Un simple morceau plastique. Ça, ce bout là, regarde. Cet élément, c'est un petit morceau de plaque d'immatriculation découvert par notre jeune gardienne de la paix, tout proche du vélo de la victime. Un morceau de plastique qui devient alors une véritable pièce à conviction pour les policiers. Le cycliste a été percuté par l'avant du véhicule. C'est très important, les petites... On a un gros camion, là, qui fait 44 tonnes. Bon, bah, c'est énorme. Et là, on a un tout petit peu, tout fait quelques grammes. Voilà. Un bout de plaque qui manquait depuis quelques temps. Il a été cassé aujourd'hui. Donc ça nous indique une zone de choc au niveau du camion. Donc pas sur l'aile droite ou gauche, c'est vraiment sur le devant. Cette hypothèse sera le lendemain confirmée par cette vidéo. La seule disponible est très éloignée de la zone de l'accident. Sur ces images, voici le camion qui arrive et qui s'arrête au feu. Ses clignotants sont enclenchés. Quelques secondes plus tard, le vélo entre dans le champ de la caméra. Ce sont les dernières secondes de vie du cycliste. L'homme double par la droite le 33 tonnes et sur sa lancée croit pouvoir dépasser le camion. Malheureusement, il est dans l'angle mort du conducteur. Retour dans les locaux du STJA. Le gardé à vue vient d'être soumis à un prélèvement sanguin, stupéfiant et alcool. Il attend sur le banc son audition. Allez, vous montez, on fait le petit truc en haut, le briefing. Le commande Antoine vient aux nouvelles. Le témoin informel, le camion avait mis son clignotant. Il l'avait déjà mis au moment où il était au feu rouge. Effectivement, c'est un gros gabarit. Il est obligé un petit peu de se déporter sur la gauche. Les prélèvements sanguins ont été faits sur le conducteur du camion. Ce soir ou demain, on fera un affichage pour recenser d'autres témoins éventuellement. Et puis, on verra un petit peu ça. Alors que son équipe attend les résultats de la prise de sang, le commandant s'assure de l'état psychologique du gardé à vue. Ça peut arriver à tout le monde, un accident. Moi, ça peut m'arriver, je prends la voiture ce soir, j'ai un accident. Ça peut arriver à tout le monde, monsieur. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, mais on est obligé de faire quand même la recherche de vérité. Le chauffeur est encore sous le choc 7 heures après le drame. Reste néanmoins à savoir s'il a contrôlé chacun de ses nombreux rétroviseurs avant de commencer sa manœuvre et pourquoi a-t-il redémarré après être passé une première fois sur le cycliste. Je n'ai pas grand-chose à dire, malheureusement. Le feu est passé vert. Vu comment j'étais que le trottoir, j'ai du mal à croire qu'il soit à côté de ma roue au feu. Vous ne le voyez pas ? Pour moi, ça ne passe pas, en fait. C'est ça surtout. Ce n'est même pas que je ne le vois pas, c'est dans ma tête par rapport à un emplacement. D'accord. Vous ne vous souvenez pas de ce premier arrêt ? Je vois me faire des signes, je m'arrête. Et au début, je regarde dans le rétro. Mais vous, pour vous, quand vous me dites, je le vois faire des signes, je m'arrête, c'est à la fin de l'accident. Oui. Voilà, c'est ce que vous m'avez raconté. Vous regardez, là, le monsieur était déjà à l'arrière de votre véhicule. D'accord. Des propos qui diffèrent de ceux donnés sur les lieux de l'accident. Alors l'homme est-il encore sous le coup de l'émotion ou tente-il de minimiser sa responsabilité ? Dans cette audition, la gardienne de la paix Sophie doit démêler le vrai du faux. Elle fait le point avec sa collègue. Souvenez-vous, c'est elle qui avait interrogé pour la première fois le chauffeur sur les lieux même de l'accident. Quelqu'un lui fait signe, c'est pour ça qu'il s'arrête, il regarde et là, il voit les jambes du cycliste. C'est très bien qu'il s'arrête la première fois qu'il a redémarré, il me l'a dit au départ, donc voilà quoi. C'est pour ça, là, tu mets « fait accompli », selon qu'on a ta tigraphe, on sait que vous êtes avec les cinq secondes. Et que, donc forcément, cinq secondes, c'est quand même long. Voilà, c'est pourquoi, la deuxième fois, là, il dit « bah oui, en effet, je m'arrête », qu'est-ce qu'il fait ? Et là, il s'arrête définitivement, parce que là, en effet, c'est peut-être à ce moment-là qu'il regarde dans sa rétro et qu'il voit les pieds. Je pense que c'est la deuxième fois qu'en effet, il a vu les pieds. C'est good. Vous redémarrez à environ 3 km heure, vraiment sur environ 3 m. Et vous vous stoppez définitivement. Voilà, je vous dis ce qui est ressorti au niveau des données. C'est pas que je veux pas vous le dire. Moi, j'ai besoin de savoir ce dont vous vous souvenez. Je me souviens m'arrêter et voir des gens me dépasser de ma rue. Voilà, c'est vraiment l'arrêt définitif dont vous vous souvenez. Voilà ce que je me souviens. Le conducteur a-t-il vraiment pris toutes les précautions ? Le cycliste a-t-il fait une utilisation dangereuse de son deux-roues ? Le parquet appréciera. Il est une heure du matin. C'est la fin du service pour notre gardienne de la paix. Pour l'instant, il y a la garde à vue qui dure 24 heures. Et ensuite, au fur et à mesure, vu que ça peut durer jusqu'à demain, 13h45. Ensuite, on verra si la garde à vue est reconduite. Et puis, au fur et à mesure, des éléments qu'on apportera au parquet, nous diront ce qu'ils vont décider. C'est pas tous les jours comme ça. Heureusement, heureusement pour les victimes. Heureusement aussi pour les mises en cause. On n'a pas toujours des accidents mortels. Mais oui, ça fait partie. On sait quand on part sur un accident comme ça. On n'est pas prêt de rentrer chez nous. Les prélèvements sur le chauffeur s'avèrent en négatif. Il sera libéré 24 heures plus tard. Selon la préfecture de police, 16 cyclistes ont perdu la vie en 4 ans dans les rues de Paris. L'angle mort des poids lourds constitue la cause principale des accidents mortels en vélo. Appelés chaque année sur près de 700 accidents graves, ces enquêtes longues, dignes d'une brigade criminelle, ne sont heureusement pas le quotidien du service. Car si l'opinion publique...